Au même titre qu'Aké Natan ou Joystar, il est l'un des pionniers du rap français. Nous sommes allés en studio à la rencontre de Pasi. Pasi l'acteur dans Skaterdai ? Non, le rappeur. Attends, le Pasi qui a produit Dealer de Machin, Raga ? Non, le rappeur. Ah, Pasi, le jury de la Starac. Il fait du rap aussi. 20 ans de carrière, 5 albums solo et un label à son nom, Pasi est depuis longtemps une référence. Dans le paysage musical français, il est l'un des seuls à avoir cassé les barrières du rap. C'est donc tout naturellement qu'il a été choisi pour être le parrain de cette édition du festival Paris Hip Hop. Alors cet épisode de Phase B, c'est un spécial Paris Hip Hop. Pourquoi alors as-tu accepté d'être parrain de ce festival ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi finalement ? Moi, j'ai accepté d'être parrain de ce festival parce que je fais partie des pionniers du rap en France avec tous les autres groupes et on se battait pour être culturellement reconnus. Quand j'ai commencé à rapper, on me disait « C'est quoi le rap ? », ça va durer deux ans, ça va dégager. « Oh, vous n'allez jamais faire du disque », etc. Donc chaque étape qu'on a passée était pour nous comme une victoire et ça n'a pas arrêté depuis le début. Et depuis huit ans quand même, la ville de Paris, l'État, reconnaît que le Hip Hop est un vrai courant musical. Bon, à force, on a vendu des millions de disques aussi avec tous les rappeurs confondus, donc ils étaient bien obligés de le reconnaître un jour. Donc, que le Hip Hop est une culture, il faudrait que ce soit France Hip Hop à un moment, il faudrait qu'ils soient encore plus gros, comme après tant de millions d'albums, tant de spectacles, tant de concerts, tant de télé, on a le droit à avoir de gros festivals, de gros choses, un gros truc Hip Hop qui concerne toute la France. L'important, c'est que cette culture-là soit respectée et donnée au plus grand nombre. Et en même temps que professionnellement, des gars comme vous, des gars comme moi, on arrive à faire des films avec cette culture-là et qu'on ne soit pas dans le cinéma de derrière, qu'on soit au même stade que les gros films qui sortent français et qu'on arrive à avoir les mêmes budgets et être respecté pareil. C'est parti. C'est parti. Le Hip Hop est encore trop mélangé aux problèmes de banlieue. Il y a les problèmes de banlieue, mais le Hip Hop est une culture à part entière. Il y a des mecs qui graffent, il y a des mecs qui écrivent, il y a des mecs qui chantent. C'est aussi une passion, c'est aussi des métiers. C'est aussi moi, professionnellement, je vis avec depuis plus d'une vingtaine d'années, à l'instar du rock, de la pop, avoir aussi, comme aux États-Unis, de toute façon, nos structures, nos fêtes, nos victoires, nos remises de prix, nos radios, nos émissions télé, il est très, très important. En même temps, ce qui est bien, c'est que c'est salvable parce que c'est la musique qui vend le plus en ce moment. Ces dernières années, c'est le Hip Hop qui vend le plus. Donc, c'est faire comprendre aux investisseurs, à tous ceux qui bossent avec nous en télé ou autres, qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui rapporte. Tous ceux de ma génération, tu prends les MC Solar, les NTM, etc., on fait partie de la première génération. Tant que cette première génération ne s'associera pas avec des gars comme vous aussi, tu vois, capables de travailler, tant qu'on ne prendra pas nos couilles pour produire des choses, les imposer ou peut-être monter une chaîne télé. Tant qu'on n'aura pas nos enfoirés entre guillemets Hip Hop où ça se passera bien, ce sera carré, professionnel, on subira toujours les mêmes a priori. On ne trouve pas qu'en ce moment, justement, ça bouge beaucoup et on voit que toi, t'as été jury de la Starac, à La Fouine aussi. Mais voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi j'ai été jury de la Starac, c'est exactement pour les mêmes raisons. Je pense que moi, le fait que j'ai dit l'heure de rime, de Zug, le fait d'avoir fait plein de trucs comme ça, de plein de styles différents, je pense que les étiquettes qu'on nous a mis quand j'ai commencé à faire de la musique, inconsciemment, on se fait des thérapies en direct, inconsciemment, ça m'a foutu les nerfs parce que les mecs, ils étaient plus sur les a priori, ils viennent de telles banlieues, ça brûle là, ils ont cassé un micro là, ils sont battus là, ils étaient plus sur des trucs comme ça que écouter nos combos et lire nos textes. Donc tu vois, je pense qu'inconsciemment, après j'avais une envie de prouver que je pouvais faire du Zug, du Rock et de la Pop, etc, tout en disant que ouais, je viens du hip-hop. T'as été parfait ou imparfait, à présent je fais, j'suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans l'cerveau, un des jeunaux qui pour la maille aux vices est devenu pro, trop de blême pro dans mes propos, j'me la joue escroc, devant les flics j'vais oser, à la Kaiser Sosé, lardinémane, flicmechétane, plane au moins en bécane, tu nous testes, on te tanne, tu contestes, on te canne, alarmé, tire l'alarmé, c'est les flics qui sortent leurs armes, comme à Parme, Palerme, le drame a son charme, l'heure du plus ouf, tu dis pas ouf, on s'en fout, on te fout, j'ai failli comme Diamède, un pour tous, tout serein. T'as été l'un des premiers artistes hip-hop à collaborer avec un artiste de variété, avec Alogéro, et on a l'impression que le hip-hop c'est un milieu très fermé. Je sais pas parce que je suis hip-hop que je suis pas français, que je suis pas congolais en même temps, que j'écoute pas la radio, qu'on a pas grandi avec quand même du Johnny dans nos gueules, ou du je sais pas quoi, on l'a tous eu, malgré tout. Et après à un moment, c'est dans ta cogite, quand c'est Jazzy qui vient, qui pille la culture américaine, qui reprend le titre d'une femme qui serait comme Annie Cordy, etc. à l'époque, qui ont fait un hit, tout le monde le chante à travers le monde, mais viens en France ici, reprend Annie Cordy et regarde ce que les gens vont me dire. Après faut avoir les couilles pour péter les barrières. Moi, quand Calo est venu me voir pour me dire, viens, on fait un titre ensemble, le courant passait entre nous, et moi je savais quel artiste était Calo, etc. Mais dans ma tête, je voulais le faire parce que les Américains l'avaient fait depuis trop longtemps, et nous on était là toujours à dormir. Le titre, je le chante encore jusqu'à aujourd'hui, je monte encore sur scène, on nous le demande. Là cet été, on était encore à Toulouse, on l'a chanté avec Philharmonic, avec 99 musiciens à l'Orchestre National Philharmonic. C'est un kiff quand même, tu vois, ça m'emmène de délire au lieu de chanter avec un DJ des échos seulement. Là, t'as 99 musiciens comme ça, et toi t'es là, tu kik, tu vois, c'est des... Attends, après chacun vit son rêve comme il le veut. Moi, ça fait partie des trucs que quand j'ai commencé à rapper dans le quartier, je ne savais pas que j'allais pouvoir un jour avoir ça derrière moi. Il y a assez de trucs dans la variété française, dans la culture française, que tu peux mettre dans tes paroles, au lieu de mettre les scratchs, les trucs américains, quoi. C'est pas pour nous, quoi. Tu vois, nous, on aime bien donner un truc, je te fais écouter, bon, tu capes toutes les paroles. Celui qui ne sait pas parler anglais, il capte ce que je dis. On parle le langage sarcellois, c'est quoi ? Voilà, sarcellois, on a notre petit argot, ce, c'est cela, on le balance. On parle franchement, on dit cash. Il y a des rappeurs qui te font kiffer, il y a des mecs que tu aimerais produire, par exemple ? Moi, j'attends de voir un petit Solar, je n'ai pas vu de petit Solar. Ce serait pas mal, un petit Solar aussi, tu vois. C'est ça qui manque, aujourd'hui, il y a plein de petits boobas, plein de petits laffines, plein de petits hardcore, etc. Dans la nouvelle génération, voilà, j'attends de voir qui va commencer à prendre le flambeau. Et toi, en tant que producteur, si tu devais prendre sous ton aile... Pour l'instant, je produis mon rap. Moi, j'aime bien quand je rencontre le gars, je parle avec le gars. Je ne produis pas juste parce que j'ai entendu Blas, le nom, etc. Moi, à l'époque, je venais avec des valises de rap et je te jetais ça sur la tête. Balançant son, je tournais, je tournais, on venait avec des mallettes de rap, tu vois ce que je veux dire ? On venait à 4-5 avec Stobie, Boda, tout le monde, on venait comme ça, on tournait. Donc, j'attends de produire un jeu. J'aime bien quand je sens que le petit a faim, quoi. Tu as l'impression que les rappeurs, ils avaient plus faim à l'époque que maintenant ? À mon époque, il y avait tout à créer. Tu créais tout, tu créais ton son, tu achetais des nouvelles boîtes à rythme, tu créais un, tu allais voler des machines à la rigueur pour monter ton studio, tu te déberdais. Aujourd'hui, tu as Internet, tu peux enregistrer dans ta chambre, mettre ça sur Internet, tu peux avoir ton buzz rapidement. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même dalle. Aujourd'hui, c'est devenu entre guillemets plus facile pour exister. Mais comme il y a plus de monde, beaucoup plus difficile pour durer. Sous-titrage Société Radio-Canada